Musique Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ce tutoriel sur Geist d'FX Pension, partie 1. Vous avez été très nombreux à me demander des tutoriels sur Geist, donc je vais vous proposer toute une série de tutoriels sur cet excellent logiciel. Lecteur de boucle, sampler, slicer, on pourra créer des songs, des patterns, jouer avec les 16 pads. Un logiciel vraiment très complet, fourni avec une belle banque de sons, de samples, de boucles au format REX 2. Et toute une flopée de kicks, snare, hi-hat, etc. Tout ce qu'il faut pour les drums. Mais aussi des kits et des presets de tout style musical, house, stab, basse, synth. Parlons du browser qui est ici à gauche, on clique sur browser. Alors nous avons plusieurs onglets. L'onglet content qui représente la factory Geist, la banque si vous voulez fournie avec le logiciel. Ensuite on a places pour trois endroits, un endroit au choix. Ici j'ai choisi un dossier mais banque Geist. Alors on va ici dans le menu Geist, préférences. Et ici on va, documents de passe, et bien vous choisissez un dossier. Vous pouvez cliquer sur browse, ici. Ensuite vous avez un dossier où il y a vos documents et le desktop, c'est-à-dire le bureau. Ensuite vos drives, c'est-à-dire tous vos disques durs. Alors moi j'en ai un certain nombre, n'est-ce pas ? Puis suit vos favoris, les recherches et les shortlists, très utiles. On peut redimensionner les fenêtres. Revenons à la factory. Allons par exemple dans Kit, Gold Baby. Et ici on peut glisser, déposer sur les pads un kit qui se charge sur nos 16 pads que l'on pourra jouer à la souris ou déclencher via un fichier MIDI dans un séquenceur. Ou jouer sur un contrôleur MIDI type machine par exemple. Alors avec les flèches, vous voyez, on incrémente de gauche à droite. Et ici, les flèches haut et bas, on monte et on descend dans les dossiers. Donc on retrouve une fonction de recherche. Si je vais dans mes kits, kick et que je tape 808. Alors on va glisser, déposer. Comme ceci. On peut annuler la recherche en cliquant sur la croix. Alors dans mes kits, par exemple, 808, 909. Vous voyez que j'ai différents samples au format WAV. Je peux en glisser certains sur la fenêtre du dessous. Donc ceux qui me plaisent, par exemple. Donc là, c'est pour les basses drums, les kicks. Ensuite, on va aller chercher, eh bien, des snares, par exemple. Ici. Toujours dans les 808. J'en dépose certains sur la fenêtre du dessous. Et je pourrais continuer comme si avec hi-hat, percussions, etc. On clique droit et on fait Save as Shortlist File. Donc là, on nous propose de renommer notre shortlist. Je vais l'appeler Kick plus Snare 1. On clique sur Save. Et maintenant, ici, dans mes shortlist, eh bien, je retrouve ma liste avec mes samples préférés. Ici. Vous voyez, si je fais Select All et Remove, donc j'ai plus mes samples. Et pour les retrouver, eh bien, je vais dans Shortlist. Je clique sur la shortlist que j'ai créée. Et je retrouve tous les samples que j'y avais déposés et sauvegardés. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ici, on pourra actionner ce bouton pour, eh bien, assigner un contrôleur MIDI ou au clavier d'ordinateur, les flèches gauche-droite, haut-bas. Alors, on a ici le volume de pré-écoute des samples, plus ou moins fort. Ici, on a un preview, donc pour écouter, par exemple, on va aller dans les boucles. Et on fait Stop et on reclique. Donc là, la pré-écoute n'est pas automatique. Donc, il faut cliquer sur ce bouton de lecture. Ou sinon, vous pouvez activer ici la pré-écoute automatique. C'est-à-dire que dès que vous cliquez sur une boucle ou un sample, il est immédiatement lu. On aura ici une fonction de verrouillage des pads. On verra ça dans le détail. On a ici pour verrouiller les patterns. Là aussi, on verra ça dans le détail. On a une fonction Slice, dont on va parler dans ce tutoriel. Qui permet une découpe des boucles. Et un autoload. Alors, l'autoload, quand vous cliquez sur une boucle ou un sample, il va se charger automatiquement sur un pad. Et après, je peux, par exemple, sélectionner mon deuxième pad. Et avec l'autoload, il se charge directement sur le pad. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Parlons de la fonction Slicer de Geist, qui est très simple et très efficace. Par exemple, dans les boucles, vous avez des types de boucles au format Rex 2 qui sont pré-slicés, pré-découpés, grâce ici au mode Slice. Et on peut cliquer sur Autoload pour charger chaque slice sur un pad. qui, vous allez le voir, sont classés par catégorie. Alors, je peux activer un Play. On peut, en cliquant sur la partie supérieure, écouter ou faire jouer chaque slice. Comme ceci. On va avoir ici le mode Pattern, qui va jouer la boucle avec les slices dans l'ordre. Alors, allons charger une boucle Wave, qui n'est donc pas pré-découpée, qui n'est pas slicée. Je vais aller dans les drums. Par exemple, celle-ci. Et bien, vous voyez, comme mon bouton Slice est activé, et cela me l'a slicé. Et avec l'autoload, cela me les a chargés. Sur mes pads, je peux, là aussi, faire une pré-écoute de mes slices. Alors, nous avons ici un bouton Sensitivity qui permet d'affiner les slices par rapport aux transitoires de vos fichiers. Plus ce mode Sensible est à droite, et plus nous aurons un nombre important de slices, et inversement, bien entendu. Là, vous voyez, si je réduis le Threshold, ici, le seuil de sensibilité. Alors, on peut aussi créer ses propres slices. Vous voyez, en cliquant ici, dans la zone supérieure, on a un outil en forme de crayon qui nous permet de créer manuellement, je dirais, des slices, des découpes, où on le souhaite. Nous avons sur la gauche, ici, le BPM, le tempo de ma boucle, de mes slices. Donc, on peut changer le tempo. Alors, par contre, le résultat sera différent, bien sûr. On va revenir à 120. On a aussi le nombre de barres, c'est-à-dire de mesures. Ici, j'étais sur une mesure. On pourrait passer sur deux mesures. On aurait aussi le nombre de bits, le nombre de temps. Je vais revenir à une barre, une mesure, ici. On a un mode de détection, soit transiente, c'est ce qu'on avait, soit Divide, qui va diviser votre boucle en divisions. Et ici, les divisions sont à 16, qui correspondent à des doubles crush, donc des quarts de temps. Si je passe à 8, eh bien, j'aurai des slices tous les demi-temps. Donc, 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, correspondant à des crush. Je vais remettre sur 16, à la double crush, revenir sur transiente. Nous avons un mode d'assignation avec l'usage des layers, des couches. On en reparlera plus tard. Et un mode de classification, classify, qui est très sympa. Vous voyez des couleurs, sous mes slices, eh bien, il détermine les types de slice. Donc, rouge, ici, pour les kicks. Ici, hi-hat pour les jaunes. On a du violet avec le clic droit, kick. Ici, du rouge, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre une boucle fournie avec Geist. Maintenant, je ne vais pas prendre celle-ci. Vous voyez que les boucles se chargent super rapidement. Je vais prendre celle-ci, où j'ai juste kick et snare. Donc, j'ai moins de slice. Et vous voyez les couleurs, eh bien, ici, les kicks en mauve. Et ici, ma snare en rouge. Bien sûr, si Geist s'est trompé, on peut rectifier et changer. Alors là, je vais le faire même s'il ne s'est pas trompé. Par exemple, percussion. Et on peut revenir à snare en cliquant droit. Ici, kick, par exemple. Voilà, donc, ça permet de bien identifier ces slices, ces découpes. Alors, si je clique sur use layer, si je le désactive, vous voyez que j'ai un autre rythme de mes slices. Donc ça, on en parlera plus tard. Et vous voyez que sur mes pads, eh bien, les quatre premiers pads, c'est les kicks. Ensuite, les quatre pads suivants, c'est les snare. Donc là, j'en ai que deux. Et puis après, j'aurai les hi-hats, percussions, etc. On peut cliquer sur done pour faire apparaître le pattern. Et ce qui est très bien, c'est que Gaste a mémorisé ma découpe. Par exemple, si je vais dans Gaste et je fais reset Gaste, on clique sur yes, je charge une autre boucle et je reviens sur celle d'avant. Eh bien, vous voyez, mes réglages de slicing, de découpe, ont été sauvegardés. Allons dans la Gaste Factory. Choisissons le dossier preset, choisissons engine, puis raser et chargeons le FX Pension Studio Kit. Le kit est chargé avec des sons, mais aussi des patterns. On peut appuyer sur play pour écouter ce pattern. Et l'on peut passer d'un pattern à un autre, ici. Et si je me place sur ces touches qui ne sont pas éclairées, eh bien, j'ai des patterns vides. Alors, c'est ce que nous allons faire car nous allons apprendre à créer un pattern. Et comme ça, cela nous permettra de voir les différentes possibilités d'édition. Alors, tout en haut, à gauche, nous avons les outils. L'outil crayon, Pen Tool, qui va permettre de dessiner des notes. Voilà, et on peut laisser le clic gauche de la souris appuyé. Le deuxième outil, Erase Tool, eh bien, la gomme pour effacer des notes que l'on a fait. Un Select Tool, eh bien, pour faire une multi-sélection de plusieurs notes. Et enfin, le quatrième outil qui est le Multi Tool et qui va combiner, si vous voulez, la force des trois outils précédents. par exemple, clic gauche pour créer des notes. Clique droit pour effacer des notes. On peut appuyer sur Shift pour faire une multi-sélection et ensuite déplacer nos notes ou quand on a fait cette sélection, on peut appuyer sur Alt et on va pouvoir copier, comme ceci, ces notes sélectionnées. Je peux faire Shift et toute ma sélection et puis, clic droit, Delete. Dessinons des i-hats fermés comme ceci. Vous voyez qu'ils ont une couleur assez claire. Je vais appuyer sur Shift pour sélectionner toutes mes notes et avec Alt et clic gauche de ma souris, je vais pouvoir changer la vélocité de mes notes. Elles deviennent de plus en plus foncées. Alors là, cela crée un Fade In de vélocité. Je pourrais faire clic gauche et puis faire des clics avec mon clic droit tout en maintenant clic gauche, ce qui me permet d'avoir des presets aléatoires, de créer des presets aléatoires, ce qui peut être assez intéressant. Ok, programmons un kick. Comme ceci, mettons la lecture. programmons une snare. Je vais supprimer certains de mes hi-hats. donc sur la gauche des éléments séparés, on a un petit triangle. Je vais cliquer, ce qui me permet d'avoir une vue sur les automations et ici de vélocité. alors là, je peux rectifier mes vélocités. Comme ceci, par exemple, j'ai avec le menu insert, ici, eh bien, des presets randomize donc de façon aléatoire ou ramp up, ramp down, sign, cosine, triangle, square up, square down, alternate, evenmax, evenmin, log curve, exponentielle curve, x2, x3. Ici, j'ai un divisé par deux et un x2. Alors là, nous sommes en vue vélocity, mais en cliquant dessus, eh bien, je pourrais choisir mes panoramiques, par exemple, et insérer, eh bien, un alternate. Mais dans cette vue, on ne peut voir qu'une seule automation à la fois et il y a possibilité de voir quatre automations en sélectionnant ici dans View Mode cette icône. Donc là, j'ai mes vélocités, j'ai mes panoramiques, je pourrais rajouter mon Curse Pitch, par exemple. Et puis, mon Filter Types. Et je peux revenir en View Mode plus linéaire avec une seule automation et switcher sur mes différentes automations. Nous pouvons très facilement dupliquer un pattern en cliquant sur Duplicate. Alors, cela duplique le nombre de mesures, mais aussi le contenu du pattern. Et si je fais Duplicate encore une fois, cela double encore en deux longueurs. On va pouvoir zoomer ici et si on est en lecture, vous voyez qu'on perd la trace de la tête de lecture. Pour pouvoir suivre, on active le Follow. On a ici le nom du pattern et on peut le renommer. On a ici les Steps qui correspondent au nombre de pas, donc par défaut 64, mais on peut les diminuer ou les augmenter ici. Et alors, petite astuce, pour passer de 64 à 128, eh bien, on appuie sur Alt et Plus. Ou inversement, pour passer à 32, Alt et Moins. Donc ici, j'ai 16 Steps, c'est-à-dire 16 Pas. Les fonctions de Play Mode où nous avons par défaut ni le Restart ni le Gated sélectionné, eh bien, fonctionnent de façon traditionnelle avec le Start et Stop du transport. Avec la fonction Restart sélectionnée, nous pourrons lancer le pattern depuis une note MIDI. Et avec le mode Gated, eh bien, dès qu'on relâchera la touche correspondant au lancement du pattern, eh bien, le pattern s'arrêtera. Nous avons ensuite une fonction Remix très intéressante. Alors, pour ce faire, je vais retourner dans ma Gated Factory, on va aller dans Loop, je vais prendre Hip Hop. Et en fait, ce mode Remix, si vous voulez, sert eh bien, à lire des boucles, mais vous voyez qu'on peut n'avoir que un step, une note déclenchée par step plutôt. On ne peut pas avoir deux notes sur le même step. Avec ma fonction Remix activée, je ne peux pas avoir deux notes sur le même step, sur le même pas. Vous voyez que quand je clique, j'ai une seule note. Ça, ça peut être intéressant. On pourrait presque associer ça à un step, un son, genre du mono en audio, par exemple, pourquoi pas. nous avons aussi la fonction d'insert qui est pratique et qui vous permet d'insérer directement eh bien, vous voyez des rythmes. Ici, pour mon kick. bien sûr, cela peut être pour un autre son en le sélectionnant ici. Enfin, nous avons le nudge qui permet de décaler ces pas, ces steps. Alors, vous voyez ici que j'ai le lymphe en 1.8T, c'est pour ternaire. Donc, pour ajouter du groove, par exemple. un 16 dernier. Enfin, sur chaque son, nous avons bien sûr le volume, le mute et le solo. et on peut combiner bien sûr des solos et des mutes. Voici pour ce mode pattern dont nous reparlerons pour créer des types de pattern et des morceaux entiers et puis en conjonction avec d'autres fonctions comme par exemple Pad Layers et les effets pour finir ce tutoriel je voulais vous montrer comment assigner les pads de Machine Studio aux pads de Gaze alors je vais revenir dans ma Gaze Factory Preset Engine je vais reprendre le Studio Kit donc là j'ai mes pads et je peux les déclencher depuis mon contrôleur Machine Studio pour ce faire je lance le contrôleur Editor je crée un nouveau template alors vous voyez moi je l'ai renommé Gaze Pad par exemple on va dans la page Assigne on choisit le premier pad et on garde bien ici le type note et le Channel 1 la note C1 pour mon pad suivant pour mon pad suivant exactement pareil Channel 1 mes notes Do dièse 1 pour mon pad 3 Channel 1 D1 etc une fois que vous avez fait ces assignations je vous conseille dans le menu Edit de faire Export et de donner un nom à votre template maintenant vous pouvez déclencher les pads de Gaze avec votre Machine Studio je vous dis à bientôt pour la partie 3 du tutoriel Bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501